de la crise du corona au niveau de la maguefa comme on dit maguefa en français je sais pas je me souviens plus de l'épidémie du corona avec la paracha pas avec la paracha avec PESAR et la direction générale des choses c'est pas seulement de faire une étude en faisant une guématria qui montre qu'il y a un rapport entre les deux mais j'espère en tout cas de soulever des questions essentielles et vous êtes invité à participer à donner aussi votre votre opinion sur ce que je vous enseigne aussi ça nous ça nous enregistrer enrichissera Bézra Tachem alors si vous voulez ce qu'on va faire c'est comme ça c'est qu'on va d'abord commencer par étudier un texte de du livre de chez motte et après ça j'espère qu'on aura le temps on fera aussi en étude dira un petit passage du moral si on n'a pas le temps de le faire par écrit alors c'est à dire de lire je l'ai préparé on l'étudiera par oral mais en tout cas là la question générale qu'on va étudier maintenant a priori c'est une question sur la sur la sortie d'Egypte sur la sur maquette de horreau ce qu'on appelle maquette de horreau c'est à dire la plaie des premiers-nés et vous verrez que petit à petit on verra le lien entre ça et et la plaie du corona on pourrait dire qu'on a aussi aujourd'hui alors le texte vous avez j'imagine que vous voyez tous le texte devant vous que j'ai que j'ai imprimé et photocopié dans le livre de chez motte pour ceux qui ont leurs roues machine c'est encore mieux c'est il faut regarder le livre de chez motte dans le chapitre 12 you de bête à partir du verset 11 you d'à l'oeuf vkara tour l'auto mot n'est même pas bourrément alors l'étude à voir maintenant si vous avez des questions il n'y a pas de problème vous demandez comme comme on est beaucoup on est une trentaine de personnes et en tout cas trentaine de zoom im donc ça fait encore plus que 30 personnes donc sinon je pense qu'il vaut mieux que vous fermiez le le microphone sauf quand vous avez envie de de poser une question ce sera plus simple sinon risque d'être les gens peuvent s'en rendre compte parler au milieu alors la question que qu'on va étudier maintenant c'est la question de savoir est ce qu'est ce qui s'est passé au moment de ma carte brot qu'est ce qu'il s'est à ce moment là qui est ce qui a agi à ce moment là pour frapper les premiers nés est ce que c'était akadosh boru ou est-ce que il y avait aussi d'autres forces des matchs rythme c'est à dire des anges de des anges on pourrait dire de destruction qui ont aussi et qui ont aussi intervenu à ce moment là alors la réponse que vous connaissez a priori c'est celle qu'on dit dans la gada qu'est-ce qu'on dit dans la gada annie velom à l'art à niveau le saraf ken annie ou veloach et annie elle a bon dos avec tout ça parce qu'elle apparaît plein de fois dans la gada annie et donc dans cette dans cet enseignement de la gada envoie que on nous dit que c'est akadosh boru qui est intervenu à ce moment là et personne autre n'a intervenu alors regardez d'où est-ce qu'on l'apprend et pour ceux qui ont donc un chômage avec rachis je vais lire rachis et vous pourrez le lire avec moi à ce moment là c'est dans le passouk youd gimel celui-là va avarti beret mitsraim alors de nouveau avant de le lire on a on a j'ai commencé disons la photocopie à partir du verset 11 il faut savoir que dans le dans la parcha de beau c'est la parcha qui raconte la sortie d'egypte on a 55 passages qui s'occupe de la sortie d'egypte deux passages qui sont avant la sortie d'egypte l'histoire qui est ici vous voyez ici de ce côté là donc le chichit beau il nous raconte le moment de la maquette berrote à minuit le moment où il y a eu l'appelé et on a deux passages on appelle ça des parashies autant en ivry deux parashies autres qui sont avant et trois qui sont après et on va voir des textes qui sont dans ce qui est avant et un petit peu aussi ce qui est après essentiellement ce qui est avant et celui qu'on étudie ici c'est le premier c'est celui qui ouvre dans la torah par a rodé chassez lachem par la mitzvah du roche rodèche et tout de suite après ce verset de roche rodèche à chamis dit vous devez prendre un agneau un agneau donc justement et à partir du 10 du mois de le garder etc etc ensuite de le sacrifier la veille de pesach le 14 et de jeter le sang vous souvenez où est-ce qu'on a jeté le sang à la sortie d'egypte quelqu'un s'en souvient c'est à dire j'imagine que oui on a jeté le sang à la mashkov à le jeter à mesouzot donc sur le linteau et sur les deux mesouzot c'est à dire je vous demande pas tout comme il ya beaucoup de gens donc je préfère proposer les questions et me donner les réponses à moi même avec un avenir elle va vivre nélo c'est tout le monde qui fait je fais les deux choses mais ceci dit n'hésitez pas à intervenir si vous voulez poser une question ou faire une remarque donc dans cette paracha on nous dit comment le manger et ensuite nous dit hachem va avarti beretz mitzrayim balaïla hazeh veiketikol bechor beretz mitzrayim adam bat bma ou vechol elohe mitzrayim et sesh et fatim ani hachem c'est à dire traduction je passerai en eretz mitzrayim cette nuit là et je frapperai tous les premiers-nés en terre d'egypte que ce soit des hommes ou que ce soit des animaux et je vais aussi faire justice avec tous les divines et tous les idoles toutes les divinités égyptiennes ani hachem je suis dieu et qu'est ce que dit rachis là dessus v et s'est fatima ni hachem animé at me vélo à lier des chaleurs si vous avez le roumage le rachis c'est à dire c'est moi même qui va le faire et pas par un chaleur pas par un émissaire et c'est la source ce verset là c'est la référence de ce qu'on dit dans la gada du fait que c'est akadosh beaucoup lui-même qui est passé en egypte et qui a frappé et pas quelqu'un d'autre pourquoi on voit c'est cette insistance ani hachem c'est moi hachem qui va le faire donc nous dire à chez pourquoi il avait besoin de dire ça puisque dieu a dit je vais passer cette nuit etc c'est pour insister sur le fait ani hachem c'est moi hachem qui va le faire ouais et c'est pas et c'est pas et c'est pas un chaleur pas un émissaire pas donc c'est les émissaires de dieu c'est toujours des anges ou des forces qui sont commandés par par akadosh barucho maintenant si je vois pas quoi c'est dans quel rachis je vois pas dans le rachis tu as raison c'est merci menachem c'est en effet c'est dans le rachis youd bet ce pas souk mais c'est le dernier rachis et sèche fatima ni hachem tu vois regarde il a regardé juste avant you team c'est un tout petit rachis et sèche fatima ni hachemani basmi vello ali des chaleurs mais n'achem tu as trouvé ça va pas sous cul de bête temps ok c'est d'ailleurs sinon comme ok d'accord c'est c'est le dernier petit rachis qui est à la fin donc si on prend le pas sous qu'en lui-même on se rend compte que c'est évident pourquoi parce qu'il a marqué va avoir tibé resmi serait mettez vous à la situation de la sortie d'egypte va avoir dit ça veut dire qu'un cadeau je crois il a décidé de faire un petit tuyoule en eret smith c'est à dire que il n'a pas il n'a pas marqué et je frapperai il a marqué va avoir tibé resmi c'est dieu qui parle alors que dans les psou qui me d'avant c'est moché qui parle au nom de dieu et tout d'un coup hachem il dit je vais descendre et je vais me promener en hérit mitsraïm pardon donc on voit ici que dans cette justice qui va être faite c'est chez ma vaïa c'est akadosh bohu des arts mobiles vodo lui-même qui a décidé de d'être présent là bas pour faire la maquette de rote on va revenir après à cette idée c'est à dire c'est ça qu'il faut se souvenir c'est la démarche qu'on verra avec le maharal c'est que la maquette me rote est secondaire au fait que akadosh bohu va se révéler à ce moment là il le mieux c'est de comparer ça avec un événement comme le mahamad arsinaï le moment où hm s'est révélé quand il est descendu sur la montagne c'est à dire que le fait que les bureaux rote vont mourir ce sera un résultat de ça mais l'événement essentiel c'est pourrait dire l'événement essentiel c'est la présence de akadosh bohu qui décide de descendre et de se promener en égypte sert vous avez compris une révélation de dieu tout à fait exceptionnel la dixième maquette et à ce moment là c'est ça qui a marqué dans ce passé donc vous comprenez pourquoi notre ami m'ont dit vu qu'un cas de jour où a dit je vais être là bas donc ils comprennent que le résultat de la maquette elle va être par lui à ni hachem et pas par quelqu'un d'autre tout le monde est d'accord on peut continuer regardez le passage suivant varia adam l'achem le hôte à la bâtiment hachérat mcham donc du coup n'oubliez pas que le sang du corban pessar que vous avez fait que vous avez puisque le la mission du corban pessar était déjà avant ce sens là il va être sur les maisons où vous êtes vrai et état d'âme et je verrai le sang ou pas sorti à l'erreur et donc pas sorti je vais passer au dessus de vous passe au vert comme en anglais d'ailleurs rachis dit que même en français de l'époque pas que ça s'appelait pas ce cas et il dit même en français pas ce cas ça veut dire passer au dessus vélo y est barème néguef les mâchrites b à côté br et smith ray alors là c'est là que ça se complique un petit peu parce qu'il dit comme ça vélo y est barème vous n'aurez pas négues négues ça vous rappelle quelque chose ça veut dire quoi négues 1 j'ai oublié le mot en france l'épidémie non l'épidémie mais la vérité c'est que c'est pas une très bonne traduction parce qu'une épidémie pour autant que je sache en français c'est que une maguefa médicale un fléau voilà exactement c'est un fléau taux de rabat c'est à dire que un négues ça inclut l'épidémie mais de manière générale un négues c'est un fléau et donc il n'y aura pas de fléau les mâchrites avec quelqu'un qui va faire de l'ashrata et le mâchrite vous regarderez dans le targoum surtout de yonatan et dans tous les autres commentaires et on verra la preuve et dans le pasouk dans quelques psoukim c'est qu'on parle d'ange d'ange maléfique mais malaché rabala vous connaissez les méhablims ça s'appelle des malachés rabala c'est à dire c'est des anges qui sont comme on dit en français des méhablims des anges qui sont destructeurs béa koti béret smith ray alors qu'est ce qu'on nous dit on nous dit que vous n'aurez pas mais si on dit que vous n'aurez pas ça veut dire que les égyptiens ils auront et comme dit rachis d'ailleurs il dit veloya bachem negev avaler au v ou b mitsraï c'est rien n'aura dans les égyptiens c'est à dire on va on va s'arrêter là dans la lecture du rachis mais ça veut dire que chez les égyptiens il y aura un négues flamme à chrit alors est-ce que le négues flamme à chrit c'est le dieu lui-même qui va faire la maca non parce que c'est pas du tout la même chose c'est à dire va voir tibé res mitzray mani hachem c'est une chose et négues flamme à chrit c'est autre chose tout de suite vous allez le voir que rachis développe dans ce sens là on va passer à d'autres psou kim mais vous comprenez c'est au moment où je vais frapper en rs mitzray il y aura un négues flamme à chrit pour les égyptiens et vous serez pas touchés parce que je verrai le sang sur vos maisons ou pas d'accord on va s'arrêter là pendant deux minutes sur le développement de cette première idée c'est à dire est-ce que c'est hachem en lui-même qui fait la maca ou est-ce que il a des émissaires en plus des matchs rythme c'est à dire des anges destructeurs qui sont là aussi pour agir au même moment c'est à dire alors avant ça je voudrais reprendre le mot pesah le mot pesah il apparaît déjà là je n'ai pas dans la photocopie mais il apparaît pour la première fois dans le verset 11 est-ce que le verset 11 on l'a oui on l'a miracle donc vous l'avez ici pesah ou la chaîne voyez ici dans le verset 11 et c'est la première fois que le mot pesah apparaît dans la torah c'est jusqu'à là depuis la création du monde personne ne savait qu'il y avait un mot qui s'appelait pesah qui parlait de la sortie d'egypte donc puisqu'il apparaît rachis est obligé de nous expliquer ce que ça veut dire et c'est là qu'il nous dit on va lire le rachis à corban ou caroui pesah hachem adilouk ve'a pesicha shakadosh bochum et daleg batte yisrael mi ben batte mitzreim ve'kofetz ve'mitzri le mitzri yisrael im tzayin im lat vatem asukol avotav le shem shamed erdilouk ve'kfitsa zekher lichmo shekaroui pesah ve'gam pasca la shon psia vous voyez c'est là le rachis que j'ai cité où il dit que le mot en français pasca oui pascal l'agneau pascal ça veut dire aussi en français moderne ça veut plus dire passer au dessus en anglais ça s'est gardé puisqu'on dit le passover nachon passover mais en français le mot pasca ne veut plus dire passer au dessus mais ceci dit à l'époque de rachis c'était encore comme ça et donc rachis nous dit le mot pesah ça veut dire passer au dessus jusqu'à là c'est pas des choses nouvelles vous le saviez par contre quand rachis arrive à ce verset où il y a marqué ou pas sarti à l'erreur vous voyez c'est une deuxième fois alors rachis de nouveau va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire il dit comme ça ou pas sarti pour ceux qui voient rachis donc rachis sur ce passe-out là sur le verset sur le verset 13 you de guimel quand il dit ou pas sarti verra malty j'aurai miséricorde vous et chez j'aimer pour ceux qui voient rachis ou pas sarti verra malty j'aurai miséricorde et rachis le traduit d'une manière différente parce que le targoum on coulouz rachis suis souvent le targoum on coulouz il dit la même chose v et rousse rousse verra m j'aurai racham im verra malty dit le targoum on coulouz et il le traduit différemment que ce qui traduit aux autres endroits et donc c'est pour ça que rachis dit ça veut domélo on a un autre endroit où le mot livre soir ne veut pas dire boîte et ou sauter au dessus mais il veut dire avoir miséricorde pas soir vm lit vani pas soir vm c'est un verset d'isaïe chapitre 31 si on a le temps à la fin et si on a le temps en rappelé moi que je fasse de nouveaux références à ce verset spécifique d'accord pas soir vm lit ça veut dire dieu va avoir miséricorde vm lit il va sauver vani homer al psicha lachon diluk moi je pense que psicha c'est le fait de sauter comme on l'a vu avant bon je vais pas traduire tous les psukim ce serait trop long mais en tout cas rachidi j'ai deux explications est ce que ça veut dire livre soir passer au dessus ou bien livre soir avoir miséricorde et on va voir que rachis va le reprendre une troisième fois ces deux explications c'est une deuxième fois parce que la première fois il n'a parlé que du fait de passer et si dieu veut on expliquera aussi pourquoi est ce que rachis nous amène deux explications sur ce mot alors que nous on avait toujours l'habitude que de l'explication passe au vert de passer au dessus vous êtes d'accord avec ça alors continuons dans l'étude et on va passer maintenant à la deuxième paracha et dans la deuxième paracha regarder je parle de la deuxième paracha qui parle de la sortie d'egypte c'est toujours le même chapitre mais on est maintenant au verset c'est difficile de lire le numéro des versets mais je vais vous le donner puisque c'est ramichi c'est le début de ramichi c'est le verset le verset 21 kafalef c'est à dire et à ce moment-là le premier c'est la parole de hachem à mosher abenu qui l'a dit va parler aux enfants d'israël pour faire le corban pesach avec ce qu'on a vu et ici dans ramichi c'est mosher abenu qui appelle qui rassemble les anciens d'israël va ykra moshe le colzikne israël va yomer les m il leur transmet l'enseignement de dieu bien entendu si c'est marqué une deuxième fois dans la torah c'est qu'il ya des choses qui sont différentes de la première fois miche roux crou l'achem sont le miche peut-être m donc chacun doit prendre un mouton ou à une brebis c'est un un petit un petit mouton un petit un petit chevraud le char à toi pesach pour faire le psr c'est à dire et on lit le passage suivant où le car thème à gouda tes oeuf ou le talent val thème badama cher bassa végard à thème et la mâche qu'auvel j'étais à mes autres minutes de ma chère bassa donc vous vous souvenez avec du isopium ont jeté le sang sur le linteau et sur les deux sur le match kof et sur les mais aux autres vat m l'hôte et tsu ishmi bêtard bêto à bokeh et c'est là qu'on est arrivé au corona vous avez vu c'est à dire que ça y est on est enfermé pendant toute la nuit de la sortie d'egypte on avait une interdiction formelle de akadash baroukhou de sortir de la porte de sa maison jusqu'au matin alors on y est arrivé cqfd c'est que akadash baroukhou nous a donné une interdiction de sortir chaque personne avait le droit de sortir jusqu'au matin pourquoi alors c'est intéressant pourquoi regardons rachis qu'est-ce qu'il dit rachis va thème l'auté de switch mais pétard bêtois de bokeh rachidi ma guide regardez ces rachis important je vous donne le temps pour ceux qui ont rachis devant eux d'ouvrir et de regarder c'est pas le premier rachis de ce passe ou puisque passe au cas fait c'est même le dernier le dibourg à matril va thème l'auté dessous et je suis pété de gomère et c'est dit rachis ma guide chez mère à chenille teneur shoot la match rite la belle et non mafrine ben sadique les rachats traduction la première partie du rachis ça nous enseigne qu'à partir du moment où il a été donné la permission au match rite donc aux destructeurs les rabels de faire de la destruction et non mafrine il ne fait pas la différence en train de sadique et rachat et alors du coup ça veut dire quoi les égyptiens c'est l'heure et chaïm les hébreux c'est l'état d'équipe et dieu nous dit fait attention bien que je vais passer pour sauter au dessus des maisons pour vous protéger mais ne sortez pas de la maison parce que si vous sortez de la maison bien que vous êtes des tzadikim lorsque le match rite a reçu le droit de faire de la habala c'est à dire de faire du terrorisme de faire la destruction lui il est aveugle il ne connaît pas il ne reconnaît pas le tzadik et le rachat donc tout le monde va être touché de manière identique que quelqu'un soit juste que quelqu'un soit un rachat tout le monde et les rassouf comme on dira souvent bon français exploits et exposés tout le monde exploser exposé pas exploser exposé de manière égale de manière identique devant le match rite devant le negev parce que quand on a déjà vu que le match rite c'est un negev c'est d'ailleurs marqué dans le passe au suivant c'est à dire le thème noter tzoui je vais terminer toi de bokeh alors vous êtes d'accord on va d'abord finir le rachis c'est très important ce rachis c'est le texte d'études centrales velaïla rechoute la méhabli or la question de rachis c'est pourquoi est-ce qu'on doit pas sortir de la maison pendant toute la nuit il dit parce que la nuit et elle est c'est le domaine rechoute c'est le domaine des méhablim des des forces destructrices tristes et chaînes et marc comme il y a marqué beau tir moscow haïto ya alors ce verset pour ceux qui disent borghi nafshi et qui comprennent ce qu'ils disent à rochrodèche rochrodèche c'est demain soir donc vous entraînerez à ce moment là vous verrez que ce verset il parle de tous les animaux et de toutes les forces qui sortent la nuit et dès que le soleil se lève il rentre dans leur tanière et à ce moment-là et c'est adam la vodato et à ce moment-là l'homme ressort pour aller travailler parce que le séguer est fini et à ce moment-là il peut ressortir la vodato a des rêves jusqu'au soir et il fait ce qu'il a à faire donc en fait le jour c'est le domaine le rechoute de l'homme et la nuit c'est le domaine des mazikim des forces obscures des forces occultes qui sont là et qui elles sont aveugles vous avez compris le rachis donc il ya dans rachis deux idées essentielles la première c'est que ces forces là sont aveugles ne font pas de distinction entre un juste et un rachat et la deuxième chose c'est que leur temps leur temps de travail leur domaine leur shoot leur domaine c'est celui de la nuit c'est à dire c'est pour ça qu'il fallait pas sortir jusqu'au matin je suis sûr que vous avez des questions mais un tout petit peu de patience parce que je vais les poser si vous avez des questions précises de compréhension c'est prévu alors on continue on fait encore un pas souk de psukim et après ça on commencera à et à donner des explications va avoir adonai l'ingau fait mitraille donc hm passera l'ingau fait mitraille pour donc pour frapper l'egypte de nouveau on a le mot mag et pha ling off verra et adam à la mâche coffre il va voir le sang sur les l'intos va aller jeter mais sur le comme on appelle ça le match coffre en eau et sur les l'avant ouais et va aller jeter mais vous autez sur les deux l'intos ou passard adonai à la pétard et du coup à kadoch barou lui même il va donc passer au dessus comme nous a dit rachis c'est à dire il va faire un saut au dessus de la main de la de la porte vélo yitaine à mâche rite la voelle bataille m'intos à regarder ce pas souk qui nous montre que ce match rite qu'on a déjà vu dans le pas souk ici dans le pas souk 12 comme vous souvenez c'est à dire non dans le pas souk 13 negev la mâche rite d'un côté beret mitraïm simple ici c'est très clair il dit dieu il va passer au dessus et en plus de ça il ne va pas permettre iten ça veut dire permettre regardé rachis à ma chritte il va pas permettre au match rite et c'est pas ma chritte la chritte il ya un match rite qui existe c'est un match rite vous comprenez c'est une force destructrice qui se trouve ici et dieu ne va pas le laisser rentrer dans vos maisons pour faire une hécatombe lingo c'est à dire et comme on a vu avant ça veut dire que en dehors de la maison ils travaillent dur alors on revient à la même question est ce que et là vous voyez qu'on peut pas dire autrement c'est à dire que hachem il dit moche et dit que la chaîne va passer et qui va faire la plaie des premiers-nés mais en plus du fait qu'il va faire la plaie des premiers-nés et il va voir le sang qui est chez vous et donc il va passer au dessus de votre maison et donc les premiers-nés hébraïques ne vont pas être frappés ainsi que les animaux juifs ne vont pas être frappés de la plaie des premiers-nés les bros rottes des animaux et des hommes c'est à dire mais en plus il hm va empêcher au match rite de rentrer dans votre maison l'île goff parce que s'ils pouvaient rentrer il aurait pas fait de différence entre les tzadikim et les ruchahim et donc on était en danger terrible alors je vais prendre une dernière remarque là dessus et après ça un dernier passouk et et à ce moment là on va commencer aussi à poser les questions d'ailleurs là aussi dans ce verset quand il y avait marqué ou pas ça rachidi vachamal vachlomar vdilek on peut dire qu'il va avoir la mesurée corde ou on peut dire qu'il va passer au dessus vous voyez que rachid est revenu sur ces deux explications alors la dernière le dernier passouk après ça c'est va yi bachati alaïla va donner à l'aïka col beret mitzraïm libeur au paro hf al kisoa de horreur à cheville hr bv tabor le rôle de horreur bma alors si vous regardez aussi rachid là dessus rachid a une remarque sur le mot va haché pourquoi parce qu'il ya une anomalie là-dedans quelle anomalie c'est qu'il y a un vav au début et c'était au milieu de la nuit d'accord et 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 dieu et à frapper tous les tous les beurots c'est à dire ce fut au milieu de la nuit virgule et dieu ça veut dire et dieu ça veut dire quelqu'un d'autre avec lui et rachid nous dit en effet colma comme chez n'est marre vav l'if n'est hachem ou ou bédineau c'est on parle de lui et de son tribunal céleste c'est à dire que c'est marqué clairement que quand il y a eu la maquade de horreur il n'y a pas que à kadoch bohu qui est descendu mais il a pris toute la knesset avec lui carol havan charol havan tout ce que vous voulez tout le monde est descendu pour s'occuper de maquade de horreur à ce moment-là dans quel verset là dans le verset perectète pas sous café pas sous khalif c'est le chichi le début du chichi tu vois veille je l'indique avec la petite main je pense que tout le monde la voit yohann tout le monde voit la petite main ok très bien donc vous avez compris c'est à dire qu'ici on voit le mot va hachem qui veut dire que hachem n'était pas tout seul alors si vous voulez je m'arrête quelques minutes pour vous permettre de poser des questions c'est des choses qui n'étaient pas claires et je vais passer à la réponse au développement qui suit gérard et rêve de gérard souffrir salut c'est à dire les autres aussi mais je peux pas dire bonjour à tout le monde est ce que vous avez des questions c'est à dire que s'il ya des gens qui se gênent pour poser des questions vous êtes fichu il faut poser les questions avant moi j'ouvre une question tout simple on a parlé de pétard comme pas sauveur passé également parler de pétard comme rachamine oui absolument alors si il faut que tu reprennes le rachis sur le verset sur ce sur le verset 13 disons là la source et rachis et rachis l'a amené parce que le targoum yonatan le targoum hounkoulous pardon le targoum d'hounkoulous traduit le mot pésar tout de la même manière c'est à dire il est traduit par pésar il met le mot pésar pésar à cet endroit là il dit véros je vais avoir miséricorde c'est pour ça que rachis interpellé pourquoi est-ce que le hounkoulous a tout d'un coup changé d'explication et du coup rachis dit il ya les deux une fois comme c'est une fois comme ça il a amené le passout de yeshaya où on va en parler peut-être plus tard si on a le temps parce que le passout de yeshaya où en fait c'est pas stamin passout c'est un passout qui fait partie d'un événement qui est complètement relié avec la sortie d'egypte pour l'instant je vais pas rentrer dedans parce qu'on n'a pas le temps il vaut mieux ne pas en parler voilà encore une question non je veux bien je comprends très bien que le masquerie il faut pas qu'il rentre dans la maison et que la chaîne va nous protéger parce qu'il a l'air par la rachamine mais pourquoi est-ce que la chaîne aurait besoin de sauter au dessus de notre maison ou au contraire il serait venu nous dire bonjour il empêcherait le côté destructeur d'entrée pourquoi qu'est ce que ça apporte qu'il saute au dessus de la maison à mais bonne question c'est que en fin de compte quand il saute au dessus de la maison c'est marqué clairement c'est quantifié macad bechorot c'est à dire que là là il frappe tous les premiers nés qui sont dans une maison mais quand il est là pour faire cette maca il a sans doute un laser spécial pour les bechorot c'est à dire et bien quand il arrive au dessus d'une maison hébraïque il passe au dessus ou médalek c'est à dire il passe au dessus pour ne pas pour ne pas frapper c'est ça la réponse habituelle tu as raison mais ta remarque est assez intéressante le fait de rentrer dedans c'est c'est ça va pas dans le sens de ne pas faire la maca de bechorot c'est à dire c'est pas dans le sens oui mais si j'ai bien compris c'est pas dieu qui fait le maca c'est le masquerie il l'accompagne à alors justement mais ça va pas avec le premier pas souk et qui cite l'enseignement de la gada à niveau l'homme à l'art à ni le vélo saraf à niveau l'os et à ni où veut le affaire on a vu tu as dit mais l'oïté d'un masquerie ne laisse pas le masquerie mais il le laisse pas rentrer chez nous dans nos maisons d'hébreu bien sûr voilà donc il ya une dualité il ya une stira il ya une difficulté énorme d'arron c'est dire qu'en fin de compte c'est ça que je voulais vous montrer c'est qu'à contradiction salut olivier il ya contradiction entre entre cd ps ou qui mais d'autres ps ou qui me c'est tu peux pas dire que la gada d'un côté elle nous amène un petit midrash mignon à ni vélo malar et que la torah elle dit qu'il a malar non parce que je vous ai montré que dans la torah elle-même on voit qu'il y avait que c'était à niveau l'homme à l'art quand dieu dit va voir tibéret mitsraïm à ni hachem c'est clair que le midrash n'a fait que traduire ce qui est marqué dans la torah de manière claire que c'est akadosh bohu qui fait les choses et c'est lui qui saute au dessus des maisons c'est encore une question comment tu résous la contradiction ben voilà ça c'est le but du cours tu comprends parce que j'avais pas de réponse crois que j'aurais pas posé la question voilà non mais la première partie que la difficulté est réelle parce que sinon il n'y a pas de bonnes réponses sans question sans questionnement c'est le sujet de la gada de raga ok donc si vous avez encore une question un point d'éclaircissement oui pourquoi pourquoi on a été obligé de mettre du sang à l'intérieur de la maison j'ai pas vu qui c'est mais quoi rachel ah c'est quelle rachel durant je te vois pas mais ok tout dans la dans la discrétion mais en tout cas pourquoi est ce qu'on était obligé ça revient à la même question c'est à dire que quel est le but du fait de mettre le sang sur sur ces choses là d'après la torah elle nous dit clairement qu'en fin de compte apparemment le but de ça il est double il est pour que à kadoch bro reconnaît cette maison et que il fasse le dilou comme a dit fait remarquer gilles et la deuxième c'est que il laisse pas rentrer par la porte les matchs rythme en maintenant est ce que c'est la même chose c'est pas la même chose d'après l'étude qu'on a fait jusqu'à maintenant il semble que c'est pas tout à fait la même chose ok encore une question non alors on continue sert rien ne vous empêche de continuer à à poser vos questions ultérieurement si jamais le besoin s'en fait sentir alors ce que je veux vous dire c'est justement c'est que dans le fond et de tous les commentateurs tous les riche onim sont d'accord avec c'est le scoop qu'il y avait ces deux forces c'est à dire en fin de compte on est en présence de deux événements différents qui sont on va voir même pas concomitants qui n'apparaissent même pas au même moment on a le premier événement c'est à d'accord ou décide d'aller se promener en égypte c'est à dire il décide de se promener en égypte de descendre en égypte et entre autres le résultat c'est qu'il va décider d'en profiter pour tuer tous les beurre rote et par 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 décision divine il décide de faire un saut au dessus des maisons des hébreux pour ne pas tuer les beurre rote des hébreux c'est à dire ça c'est le premier événement qui arrive c'est la présence de la cadache beaucoup et je dirais j'irai plus loin la présence de dieu qui nous sort d'égypte vous comprenez c'est pas la présence de dieu qui va frapper les les beurre rote c'est la présence de dieu qui décide de descendre puisque n'oubliez pas que la maquette de rote c'est la seule qui nous libère c'est les neuf d'avant c'était l'introduction il ya que celle là qui est celle de la gueula et bien la maquette de beurre rote vous entendez pas bien si la maquette de beurre rote c'est c'est le résultat pour les égyptiens de la présence envahissante on pourrait dire de la cadache beaucoup sur terre d'égypte pour nous sortir de là bas va voir tibéret mitsraïm à nil ouvelo a cher ça reste tout à fait vrai c'est à dire que et elle est directement reliée avec la maquette de rote c'est à dire en soi même la maquette de rote c'est le résultat par rapport à l'égypte du fait qu'un cadeau décide de se révéler en tant que présence massive au moment où il décide de sortir les hébreux d'égypte et d'un autre côté on est obligé de reconnaître qu'il y a un autre phénomène qui est complètement différent c'est que avec dieu il a c'est l'irrit d'autres mieux à d'autres ces unités spéciales qui viennent avec lui à cadache beaucoup et eux ils travaillent différemment à cadache beaucoup lui quand il travaille il travaille comme les bons chirurgiens avec des pincettes c'est à dire qu'en fin de compte il sait exactement h gara il sait exactement de qui s'occupe et il n'y a pas de frappe aveugle vous comprenez au contraire chaque à des bourges ou le principe du dit look c'est l'antithèse absolue du fait d'être de frapper de manière aveugle de manière indifférenciée de manière on pourrait dire sans une justice entre le juste et l'injuste c'est l'enseignement de cette présence de chez ma vaïa donc d'une présence très grande qui lui est là pour faire à maf d'il ben israël le mitreil pour faire la différence entre israël et les égyptiens dans le sens que israël et le peuple de hm et les égyptiens sont le peuple qui maintenant il a été décidé que on va faire la maquade de horot pour se séparer d'eux et sortir d'égypte vous comprenez ça c'est une anaga mais comme je disais ça c'est le ramad khal de sale mais à part ça il envoie aussi magas magas vous savez ce que c'est magas mais chemin avec vous vous savez quel le rôle du magas de faire la spandia le magas la spandia donc l'europe de miche marak voul c'est un jeu de mots en hébreu c'est à dire le rôle du miche marak voul c'est tous ces soldats on leur dit toute personne qui sort dehors tu poses pas de questions tu les tues ça vous avez compris où tu leur tire dessus ou tu leur donne des coups c'est dire alors ce rayal de magas vim kola kavod c'est pas akadosh boro lui et nous m'a pris des achats quoi quelqu'un dans la rue il pose pas de questions il va et lui prenez et en fin de compte il y avait en égypte au moment la sortie d'égypte ces deux forces qui sont fondamentalement différentes qui étaient là alors avant d'avancer dans l'étude l'idée vous l'avez compris c'est à dire tout d'abord on va reprendre excusez-moi excusez-moi pourquoi et akadosh boro et magas ça suffisait pas ah voilà exactement c'est une bonne question c'est akadosh boro a priori ça faisait ça suffisait ça devait suffire complètement donc pour qu'on en a besoin rachel c'est une bonne question c'est c'est un petit pif encore un tout petit peu attendre parce qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'on parle du moral pour donner la réponse à ta question c'est une question qui est tout à fait fondamentale mais c'est à dire alors donc juste la preuve que nous amène le ramban n'armanit sur ce pas souk là vous voyez batem l'ot et de suis suis peter métaux ad bocker on le reprend j'ai oublié le numéro du pas souk c'est le pas souk le pas souk avec le pas souk 22 vous souvenez je vous ai dit que c'est le verset qui est le plus important il ya quelqu'un qui a laissé son micro ouvert et on entend des choses en fond alors regardez qui c'est en tout cas quand il ya marqué va t'aime l'ot et de sous riche et peter bêto ad bocker je m'excuse il ya toujours quelqu'un à quelque chose qui marche en même temps et ça dérange je sais pas qui c'est ok d'accord alors on continue ok c'est vrai voyez qu'est ce que nous fait remarquer le ramban c'est que je vais vous poser une question de talmud torah si h&m avait voulu nous protéger de la maquade bechorot de quelle heure à quelle heure on aurait eu le le couvre-garde c'est à dire l'interdiction de sortir de chez soi alors nadine qu'est ce que tu dis voilà exactement j'ai pas entendu de la tombée de la nuit à partir de la tombée de la nuit non même pas de minuit moins le quart à minuit et car non une demi d'accord minuit moins le car minuit et car parce que toutes les montres sont pas à l'heure alors il faut prendre un quart d'heure de bitachon mais dans le fond à cadeau je crois avait déjà annoncé à tout le monde que berat sota l'aila à nos rios cv resmi très vous mette qu'au bureau c'est la maquade bechorot sera minuit tapante l'heure du crime donc puisque c'est comme ça la nuit quoi la nuit chez nous ne commencent pas à minuit non exactement si jamais l'interdiction de sortir de sa maison c'était à cause de la maquade bechorot à ce moment là il suffisait de dire va t'aimer le tetzoui schmitt et tard bêto mire et valet rats de sorte à tracer de var et va de minuit moins le cas à minuit et car vous avez compris or nous vous fait remarquer une armanide s'il ya marqué qu'on ne peut pas sortir pendant toute la nuit c'est que du coup on s'occupe d'autre chose et c'est pour ça que rachis nous a dit que la nuit c'est le domaine des matches rythme c'est à dire pourquoi est ce que rachis nous fait remarquer le ramban a dit ça parce que rachis avait une difficulté il a dit si on nous dit qu'on ne peut pas sortir jusqu'au matin c'est que ce n'était pas pour nous protéger de la maquade bechorot c'était pour nous protéger des matches rythme et ils agissent pour d'autres raisons et même du coup à un autre moment c'est à dire le temps de maquade bechorot ça a duré 0,1 seconde par contre le temps de l'action des matches rythme c'était toute la nuit 12 heures de nuit la tombée de la nuit jusqu'au lever du soleil vous avez vu qui est ici une preuve on pourrait dire d'une différence fondamentale entre les deux alors la question subsidiaire que demande le ramban et d'ici c'est comme ça il faudrait pas sortir toutes les nuits de l'année 365 jours par an puisque si la nuit c'est le moment où on donne le droit au match rythme d'être match rythme aux destructeurs alors ça devrait être comme ça toutes les nuits pourquoi est ce qu'il ya que cette nuit où dieu nous a dit fait attention il faut pas sortir parce que la nuit c'est dangereux vous comprenez la question donc on tourne autour du de cette question de tous les côtés pour essayer d'éluciter les choses un tout petit peu plus alors je vais aussi avancer là dessus et pas parce que quand il ya énormément de bien il ya pareil à autant de mal donc c'est pour faire l'équilibre donc je sais pas non oui ça c'est un enseignement qui est important mais je vais donner une autre réponse ta réponse est possible peut-être mais j'ai donné une autre réponse que celle que tu es en train de donner en tout cas pour un tout petit peu aussi avancer dessus j'ai on va remonter en haut au passouk de va avoir tibé vaya adam lachem le hôte à la bâtiment le pro le verset 13 vérité et adam mufa sarté lachem v'loyé lachem negev la maschrit bacotib et resmi train et sur ce verset là le sforno sforno c'est un commentateur qui est risqué aujourd'hui parce qu'il vient d'italie et le sforno donc il dit comme ça il dit dans la direction que j'ai dit maintenant il dit sache que même dans la gada on nous parle d'eux parce que je sais pas si vous vous souvenez mais à la fin de la gada on nous dit d'où sait-on que chaque maca qui était en égypte c'était fait de quatre ma côte de cinq ma côte vous souvenez et à ce moment là quand on nous dit qu'elle était fait de cinq pour les tunisiens hamsa c'est parce qu'on dit evra vaza ame ve malachim rahim et c'est à dire qu'à chaque maca il y avait or malachim rahim ça veut dire quoi des anges maléfiques c'est à dire qu'il y avait toutes sortes de forces qui se sont libérés à ce moment là des forces maléfiques et nous dit le sforno pendant toute la nuit les à minuit c'est l'expression du sforno mais elle correspond un petit peu au développement que je vous ai donné et elle peut marcher avec d'autres commentaires bien entendu là dessus chaque commentateur a une petite nuance mais c'est pas très important le rideau juste sur nous il dit comme ça il dit sache que pendant toute cette nuit il y avait des cohortes de force maléfique était là bas et que les premiers-nés sont morts à minuit mais tous les autres égyptiens étaient frappés par toutes ces forces là pendant toute la nuit vous comprenez puisqu'il a marqué à l'été à l'été à l'été tu es mais pétar beto c'est à dire à part le fait qu'il y avait la maquette bechorot il y avait aussi des forces destructives qui ont frappé on sait pas exactement comment on sait pas ce qui s'est passé il dit ils sont pas mort c'est à dire et mais il y a eu et il dit que c'est pour ça aussi qu'on dit que le soir du c'est d'air c'est à dire que le sang que tu as mis sur les linteaux c'est un sang qui t'a permis de vivre mais dans tous les sens du terme ça veut dire d'être complètement protégé alors je vais revenir aussi avant de donner l'enseignement de fond je vais revenir à l'âme audio que de rachis sur le fait d'avoir de la miséricorde et le fait de passer au dessus en fin de compte vous avez je pense que vous avez compris gilles d'ailleurs l'a dit naturellement c'est que si si rachis nous a donné deux sens c'est parce qu'il ya deux dimensions à cette sortie d'égypte et la première dimension c'est le pas sauver c'était à minuit quand dieu a tué tous les anges tout ou les tous les premiers-nés égyptiens et que les premiers-nés hébreux qui aurait risqué d'être frappé ne sont pas morts parce que dieu est passé au dessus à minuit il ya une deuxième sens du mot passard qui est miséricorde parce que hm a eu miséricorde sur nous pendant toute la nuit pendant les 12 heures à fermer hermétiquement la porte pour ne pas laisser aux macheries de pouvoir entrer donc l'incertitude de rachis sur le sens correspond à l'ambiguïté de tout ce passage d'études vous comprenez entre ces deux dimensions donc et louvée louvée le kim khaïm les deux explications sont vrais et là je retiens son explication gilles je te vois plus mais j'ai bien aimé c'est à dire que dans la première dieu dans sa grandeur il n'était pas dans la maison il était posséar il était au dessus il a fait ce qu'il avait à faire au dessus et nous on est resté protégé et dans la deuxième pour employer une expression comme tu as dit gilles on pourrait dire assidique akadosh bohu il n'était pas au dessus il est rentré dans toutes les maisons et il s'est mis devant la porte il a dit ma chritime pour l'onir nassim ici vous rentrerez pas et c'est ça ce qu'on appelle le rachamim il n'était pas au dessus en train de faire un acte grandiose il était avec nous dans la maison pour nous protéger c'est ce qu'on appelle la rachamim la miséricorde c'est à dire alors et dieu était différent il ya deux événements et dans chacun la manière d'agir de akadosh bohu était aussi différente jusqu'à là vous avez bien suivi alors on passe au texte de on passe au deuxième texte bs rattachem blin et d'air que ira tson que ça va marcher voilà il est ici vous me direz si vous le voyez vous le voyez est ce que tout le monde le voit vous le voyez oui mais c'est 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 le maharal donc vous rattachez m chapitre 60 et pour ceux qui veulent trouver dans la magie et dans la dans la gada du maharal vous le trouverez au même endroit sert là où il ya marqué rabanne gamli et lomé alors si vous voulez on va l'étudier en vitesse et le premier la première partie et après ça je vais vous donner l'explication le maharal dit comme ça vous savez quoi je crois que le temps de se prêtre ne se prête pas à ça on va plutôt je vais vous l'enseigner par oral et peut-être après l'avoir enseigné par oral si on a encore deux minutes on le verra à l'intérieur du texte je parle de toute cette page mais le passage le plus important c'est cet amouda à ce côté là qu'est ce que nous dit le maharal il nous dit c'est maintenant je suis en train de répondre à la question de rachel de tout à l'heure aussi le maharal il dit comme ça il ya quelque chose que j'ai pas pigé nous dit le maharal il n'a pas parlé comme ça il parlait en tchèque et mais en tout cas et le maharal il dit que je n'ai pas compris depuis la première maquat d'égypte lorsque il y avait une maquat les juifs et les égyptiens étaient séparés vous souvenez du midrash qui disait que quand un égyptien buvait du sang dans un verre le juif mettait sa paille dedans et quand il buvait il buvait de l'eau vous vous souvenez de ce midrash il l'amène ici le maharal c'est à dire que depuis la première maquat c'est clair que hébreux et égyptiens sont pas du tout dans le même lot alors pourquoi est ce qu'au moment de la maquat de roth à cas de je crois besoin de faire tout son truc entre guillemets de dire qui va passer au dessus de la maison et que nous on soit obligé de mettre du sang pour être protégé comment ça se fait que dans les neuf premières maquat on était naturellement protégé de la maquat et que cette fois ci ça va plus plus marché six neuf fois ça a marché pourquoi la dixième fois ça marcherait pas la réponse du maharal elle est très importante elle dit que les maquat se font dans un processus de crescendo crescendo en italien c'est une langue il faut faire attention ça veut dire que ça monte de plus en plus et c'est pas seulement que ça monte en puissance mais ça monte aussi en hauteur de l'intervention de la cadeau je bois c'est comme si on disait si on parlait un petit peu de kabbalah que la première maquat elle était par la sphira de malhout la deuxième par lieu saut ça monte ça monte et la maquat de roth qui est celle qui nous a fait sortie d'egypte elle arrivait au kéter elle arrivait tout en haut il en effet il ya marqué dans tous les sphari que la maquat de roth elle était béatica attica c'est attique yomine ça veut dire c'est au niveau de au dessus de toutes les cirotes du ce qu'on appelle le kéter attique yomine c'est dans le kéter c'est à dire que quand à kadoch beaucoup est apparu à ce moment là c'est lui basse au micro d'eau vous souvenez chez ma vaillard un niveau extrêmement et nous dit le moral du coup à ce niveau là les blés israël ne sont pas nous ne sont plus protégés vous comprenez c'est à dire que tant que les maquat elles étaient basses comme on dit en ivry c'est à katana les nous c'est à dire que nous pour nous on est au dessus de ça et donc c'est même pas la peine de le dire au début les premières maquat il faut le midrash qui vient qui nous dit que le sang chez les égyptiens c'était du coca-cola pour les hébreux d'arren ou du spray je sais pas de l'eau c'est à dire que c'est même pas marqué dans la torah à partir je crois de la cinquième maca ou quelque chose comme ça la torah nous dit sachez que je vais faire une différence entre les deux pourquoi parce que ça devient déjà plus évident puisqu'on est en situation de d'augmentation de la présence de la cadeau et quand on arrive à la dixième celle qui est définitif le maquette le patiche celle qui va nous sortir d'egypte c'est à kadoch bohu qui nous sort d'egypte va voir tibéret mitsraïm on n'est pas sorti d'egypte avec un chalier de l'agence juif on n'est même pas sorti d'egypte avec le roche même shala on est sorti d'egypte avec à kadoch bohu à niveau l'achet et à ce moment là nous dit le maharal c'est le contraire et c'est paradoxal si c'est dieu qui qui nous fait sortir d'egypte alors on est en danger autant que les égyptiens vous avez compris parce qu'une présence tellement haute fait que là dessus on n'est plus on n'est plus protégé on n'est plus dans la même protection parce que c'est quelque chose d'extrêmement réponse du maharal comment ça se fait que malgré tout on a été protégé c'est parce que à kadoch bohu à ce moment là pour nous sortir d'egypte là je donne l'enseignement essentiel il nous a pris comme partie à lui à regarder on va lire uniquement dans le texte là je vous indiquais charret à maquée aïa à kadoch bohu berat ou les filles que vos dos go de l'eau aïtama kaba col vu que cette maquée était tellement grande la maquée était partout vous souvenez quand dieu a apparu au moment au moment du matin torah tout le monde était en danger de la même manière on dit que quand à kadoch roub parler les nechamot des gens s'en allaient et que les anges étaient obligés de leur amener leur nechamot il fallait faire triatham et team après chaque dibourg de la kadoch bohu donc c'est ça qui veut dire ici le figou qu'où d'où de l'or aïtama kaba col a priori la maquée bakol vim ken lama loaïtama kabib choré israël à ce moment là comment ça se fait que les premiers nés hébreux n'étaient pas frappés velo aïa zeki im bichwil zé à regarder le chidouche du maharal la raison était qu'israël aime les chêles et kakadoch bohu berat smo mais kevan shener shavim el asibar ishona loaïa baem amakka kim adrigata bechor ou mitzada aloul lo mitzada ila c'est à dire que le bechor c'est l'origine de la création je vous dis les mots en résumé et ces choses là sont développées dans plein de textes du maharal donc vourot hachem dans netzach israël et c'est mais l'idée c'est comme ça la maquade bechorot c'est que dieu est allé à la source des créatures c'est à dire la source de la civilisation égyptienne c'est le bechorot mais il nous dit même les bechorot hébraïque ils font c'est la première émanation n'oubliez pas que le mot bechor c'est bête qu'à fraîche c'est 222 c'est à dire c'est la première émanation qui sort de l'unité hébraïque de akadosh bohu dès qu'on rentre dans la création le première chose qui est dans la création c'est le bechor et nous dit le maharal si on était bechor on devait mourir c'est pour ça que les bechorot d'israël doivent être il ya la kutushat à bechor la sainteté du bechor parce que normalement on était dans le même lot des égyptiens et si on était sauvé il faut marquer le coup mais pourquoi on était sauvé parce qu'on fait partie du créateur et pas de la créature c'est dans israël il ya quelque chose tout à fait spécial le soir du céder le soir à la sortie d'égypte akadosh bohu nous a pris comme comme partie de akadosh bohu c'est un pasouk qui rélec adonai amo yaakov révèle n'achalato le peuple d'israël est une partie de hachem avaya ve yaakov révèle n'achalato et le pays d'israël aussi est une terre qui est réveillée directement avec quelqu'un j'ai traduit de manière assez libre mais vous allez voir pourquoi j'ai traduit de cette manière là alors maintenant je continue dans l'explication je suis désolé j'accélère un petit peu s'il ya des questions à la fin il n'y aura pas de problème vous pourrez les poser mais en tout cas à partir de cela je vous donner la clé de ce qu'on a vu aujourd'hui en effet il ya les deux choses il ya le fait que il peut y avoir une maguefa qui frappe de manière aveugle et de manière donc complètement différenciée et si un juif sort de sa maison il est frappé autant qu'un égyptien et quand on frappait les égyptiens ils étaient aussi frappés de manière aveugle et il ya d'un autre côté aussi la maquade bechoroth la maquade bechoroth elle vient nous montrer le l'apparition de dieu chez ma vaillard en tant que hattique yomine dans la au moment de la sortie d'egypte et le fait qu'il nous a élevés au niveau d'être en fin de compte banni ma thème la chaîne le coeur vous souvenez de ce que disait manitou que quand on dit banni ma thème la chaîne et c'est à dire qu'on est les enfants de dieu c'est à dire non pas comme s'est expliqué dans le christianisme et c'est à dire qu'on a une filiation directe avec akadosh boru dans le sens où on fait partie on pourrait dire de l'essence même divine faut faire attention mais n'entendu comment est-ce qu'on entend ça il faut être juif pour l'entendre de manière cachée c'est à dire mais en tout cas c'est cette idée est très importante c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de ma 4 brot chez les hébreux parce qu'on est au dessus du niveau des bureaux roth on est au niveau de l'unité du créateur on n'est pas au niveau de la dualité du bureau au niveau de l'unité du créateur pour ceux qui ont envie vous pourrez regarder la suite du maharal dans ce chapitre qui a mal à l'extraordinaire qui nous explique en quoi cette idée de cette unité du peuple juif dans le sens à taille radves chimera et rad ou miqa mara israël gaillera de barrette est complètement lié avec tous les détails de la mitzvah du corban pésar c'est logique le corban pésar c'est celui qui nous a transformé en ce peuple lié avec hachem et qui fait que du coup la maquette brot n'avait pas d'impact sur nous maintenant j'arrive à la deuxième chose et vous aurez très bien compris puisque c'est hachem chez mavaya qui est apparu alors automatiquement c'est tellement haut que tout le monde est en danger par qui par tous ces rayalim de maghav qui sont en bas quand il arrive il arrive pas tout seul il arrive pour faire ce qu'il a à faire en tant que lui-même de nous élever au niveau d'être banime la hachem et de faire la maquette brot pour montrer que on pourrait dire la civilisation égyptienne a perdu sa prématie dans l'histoire mais en même moment puisque c'est cette présence tellement haute alors automatiquement je dirais aux manières de manière volontaire à cadeau je m'en roue il ya des forces de destruction qui se développe qui elles font partie d'une on pourrait dire de l'impersonnel du résultat de cette apparition énorme j'espère que je m'exprime bien de ce point de vue là tous ces matches rythme ils sont aussi l'expression du fait qu'à cadeau je roue par et en tant que lui-même tellement haut et c'est pour ça comme dit le maharal que personne a priori quand il ya cette apparition personne n'est ne devrait être sauvé et tout le monde est menacé et bien cette menace de tout le monde c'est ce qu'on appelle le maschrit serve l'oïté n'a ma chrit la voie batte remlingue c'est de dire comme ça quand j'apparais pour frapper les bechorot et pour sortir les hébreux d'egypte sachez que quand j'apparais c'est un transformation dans l'histoire c'est une transformation c'est quelque chose qui transcende tout c'est des c'est des énergies énormes et alors en hausse et moi mais en bas c'est tous les maschritime et faites attention à ça parce que ces maschritime si je vous ferme pas la porte à ce moment là il y a indifférenciation entre les juifs et les goignes alors je vais terminer l'enseignement si vous voulez là dessus c'est à dire je vais faire la conclusion parce que la conclusion à mon avis essentiel puisque c'est le lien avec le corona et là dessus je vais je donne mon enseignement avec toute la zéro comme on disait route la réconciliation avec la précaution il ya beaucoup de gens qui entendent et ça se trouve il y en aura encore beaucoup veut qu'à tout fracami mise à rouvée d'ivrechaim donc je vais dire que des choses qui à mon sens sont des choses qui sont tout à fait justifié fondé sur l'enseignement qu'on a vu 20 ans je crois qu'une des questions essentielles quand on a une maguefa la question essentielle c'est d'avoir tendance à dire let din velet dayan c'est à dire qu'il n'y a pas de justice il n'y a pas quelqu'un qui fait de l'ordre dans le monde il n'y a pas de h gara et tout le monde est égaux devant la plaie donc dieu il ya et nom affrine ben sadikim vera chaim vous comprenez c'est cet enseignement que rachis nous a donné à cet endroit là c'est à dire il l'a dit clairement il a dit clairement ce rachis qu'il y a une présence divine qui n'est pas celle de lui mais son petit soldat du maga qui est tout en bas qui est qui vient avec lui va hachem qui vient avec lui et à ce niveau de la naga à ce niveau de la kadosh bohu on pourrait pour utiliser le langage de manitou dire que c'est le niveau de la nature parce que la nature est impersonnelle et la nature est aveugle quand quelqu'un saute du sixième étage c'est à dire qu'il soit sadikuracha nature énorme affrine ben sadik vera cha et lorsqu'on voit une mague et femme comme le corona je pense que d'une des questions essentielles au niveau de la mouna dans la mouna par lequel nous sommes tous interpellés on est tous interpellés c'était cette espèce de sentiment que le virus ne passe sur personne que le virus vous savez virus une fois je racerai raf camine ce qu'il avait dit virus avait res le virus c'est les avérotes mais que ce virus le corona c'est une blague c'est un avec le le coup ce virus du corona il nous interpelle dans cette chose là on voit très bien que commencer à faire des discours c'est parce que celui-là il a mangé comme ça ou parce que celui-là il est comme ça et parce que cela on voit que ça marche pas il ya des juifs sadikib on le sait aujourd'hui dans le monde qu'ils sont frappés il ya des goyim reshahim qui sont sûrement pas frappés et on connaît pas les rejbonne de la kadosh bohu mais c'est une interpellation qui est difficile au niveau de l'aimouna cette interpellation du sentiment d'une espèce d'absurde vous comprenez c'est à dire que quand on a une maguefa et non mafrin ben sadik veracha c'est à dire cette espèce de sentiment absolu de quelque chose qui dévaste de manière aveugle de manière impersonnelle de manière sans qu'il y ait vraiment une justice alors c'est à cette question que je vais vous répondre ce soir en disant que il faut dire inahinami vous voyez on a toujours appris au talmud torah et dans la gada que la sortie d'egypte c'était que à niveau l'homme à l'art annie le vélo saraf annie ouve le aker et c'est vrai c'était vrai au niveau de la libération des juifs et du rejbonne qu'il fallait faire par rapport à la beurre à de la civilisation égyptienne là dessus on est en présence d'une révélation absolue d'une présence énorme de dieu en tant que chez ma vaillard en tant que à tic yomine qui celui est absolument l'antithèse qui dirige son monde de manière avec une justice absolue et avec un sens absolu des choses mais il peut y avoir un espèce de paradoxe que au même moment on a aussi un développement de force absolument énorme qui eux sont exactement dans l'autre sens eux aussi viennent de l'akadosh barhou parce que à ma chrit c'est à dieu qui décide immuno ten holo noten à ma chrit la voile battre m ninghoff mais c'est une mague et fin c'est un négif et contre ce négif il ya une solution alietzé ish mi pétar beito adboker il faut bohami bob et radara il faut rentrer dans la maison il faut se fermer dedans pour être prothésés du négif c'est quand même absolument un incroyable que c'est psou qui m'ont et deux semaines avant pésar on est bientôt dans deux jours on est roche rodèche de nissan ou aidé dans le jour où cette paracha a été donnée et qu'on est exactement dans cette situation donc je ne fais pas pour montrer que tout est marqué que tout a été prévu mais plutôt pour essayer d'en tirer cet enseignement là c'est à dire c'est vrai alors qu'est ce que je veux dire par là c'est que dans le compte dans les rêves bonnes de l'akadosh baruchou il a aussi un riche bonne comme ça il a des rêves bonnes de makefah et c'est pas la peine de poser ce genre de questions pourquoi celui-là pourquoi celui-là parce que la torah nous dit elle même que c'est pas de cette manière que on arrive à comprendre les choses bien entendu un art nous m'a minibé mounash lema que même si c'est une statistique de 6% de 8% de 0 8% en fin de compte celui qui sera là il ya quand même akadosh beaucoup c'est pourquoi c'est celui-là et pourquoi c'est un autre mais c'est pas un autre problème et c'est pas à nous parce que c'est une mague et fa dans une mague et fa il faut savoir que on doit réagir et agir de manière normale tout le monde est concerné tout le monde est en danger parce que ça fait partie des matchs rythme et des magues et faute et c'est de cette manière qu'il faut regarder les choses et ça fait partie de la naga d'akadosh barucho maintenant si vous permettez je vous donnez le deuxième enseignement qui est encore plus avec la zéhi route parce que là c'est vraiment de la zéhi route j'ai le sentiment profond que comme héretz israël est marqué rs hr aîné adonai bas mais réchite à shana vada harit shana la terre d'héretz israël yaakov révèlent à la taux et le peuple juif après que la chenna reviennent comme aujourd'hui depuis que la guilla a commencé avec le début de l'état d'israël depuis ce moment là la chenna est revenu et de ce point de vue là on pourrait dire que la naga de la galoute c'est la naga de hachem qui se révèle dans la notion de rama shri et la naga de rs israël et c'est la crème là c'est la rachamim qui est dessus dans le sens de pésar et que en eret 6 seraient la gaga de la chame c'est la naga du shema vaya du nom de l'acadosh barucho yut kev afkei et c'est on n'est pas dans la crème là mais on est dans la déliga dans la psycha c'est à dire que le fait le peuple juif en eret israël aujourd'hui ce que ce qui ce qui arrive ce qui est en train d'arriver c'est que de manière relativement mais n'entendu je dise tout ça avec énormément de circonspection et de prudence parce que c'est uniquement l'avenir qui nous montrera si ce que je dis est vrai ou non pour l'instant il semble que oui alors vous savez qu'à un moment dans l'un des derniers discours de bibi il a dit il a osé dire bezrat hachem vous souvenez et lui il a été censuré par des imbéciles à cause de ça parce qu'il dit c'est pas bezrat hachem c'est bezrat marron weitzman et il lui a bien répondu le marron weitzman c'est aussi bezrat hachem alors c'est ça qu'il faut dire si on a aujourd'hui en eret israël des choses tellement extraordinaires c'est pas la rochma d'un tel c'est pas le courage d'un tel c'est pas la civilité des israéliens qui ne sortent pas tout le temps pour n'importe quoi mais qui reste dans leur maison c'est pas les 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 inventions technologiques qui font qu'on peut suivre chaque personne et comme a dit bibi les autres pays l'ont pas tout ça c'est vrai mais tout ça c'est des guy louis c'est des révélations de ce que le monde entier est en train d'attendre c'est de voir que ouve tsi anti et pleta c'est que quand on a des magues fautes la cadeau je crois qu'il a promis que ouve tsi anti et pleta je vous raconte l'histoire on raconte que rafait sraïm en 1933 on lui a demandé qu'est ce qui va se passer au moment de la shoah et il a dit que yaakov il a coupé son machane en deux et il a dit via il met saviavo vkata marane et rade vaya marane a chenil et flétacide et c'est ça vient et qui frappe un des camps alors l'autre sera rescapé et on lui a demandé et où sera la pleta il a dit c'est marqué dans ce passout de vadia ouveti anti et pleta alors de nouveau je peux être annoncée des choses on doit faire très attention et on ne connaît pas les rêves bonnes au niveau du cerrel on doit considérer qu'on est toujours dans la anaga du maschrit que ce soit en rs israël ou que ce soit dans le monde entier et on doit faire très très attention mais il faut quand même se rassurer il faut voir la naga tachem qui l'oïtos hachem à mot de narra la tolou ya azov que bs ratachem on pourra aussi voir tout d'abord qu'un cas de jeu beaucoup protégera dans le monde entier les gens de cette magie fa du corona et que en hérèse israël on aura la chance d'être aussi à de voir cette présence d'un cas de jour qui va se révéler la présence d'un cas de jeu beaucoup qui égaux à l'israël est ce que vous avez des questions voilà maintenant tout le monde se voit est ce que vous avez des questions oui bonjour à minuit faut pas sortir une question de montréal à salut joseph comment tu vas merci beaucoup ça fait plaisir de te voir moi aussi et surtout t'écouter aussi je le fais régulièrement on vous souhaite d'entrer en israël amen l'agent juif ça marche encore c'est intéressant il n'y a plus d'avion oui c'est ça comment est-ce que c'est pris au sérieux le jeune qui est demandé par les à très bien très bien j'espère qu'il va être pris au sérieux pour ceux qui sont pas encore au courant mais vous l'avez reçu sur les groupes whatsapp demain c'est un jour de jeûne mondial et en tout cas je crois en tout cas oui mondial dans le monde entier c'est yom qui pour katane tous les veilles de roche rodèche il ya des juifs qui font un jour de jeûne de même que avant si vous la veille de roche à chanin ont fait un jeune parce que on finit l'année en faisant un riche bonnet fèche en faisant un petit peu à comment dire est-ce bonnet fait j'ai oublié examen de conscience un examen de conscience merci aussi vous voyez c'est vrai parce qu'il au canada qui parle pas bien l'hébreu mais en tout cas c'est un an c'est un des un élève de manitou donc on finit une année avec l'examen de conscience comme yom qui pour comme avait de roche à chanin pour recommencer nouvelle année tout roche rodèche citrat shoot c'est le pasouk à rodèche à zélachem roche rodachim c'est une tracoute alors on espère que le rodèche nissan devait être une vraie tracoute pour nous et pour le monde entier et que du coup la veille de roche rodèche c'est ce soir et c'est demain c'est ce qu'on appelle yom qui pour katane vous comprenez le rapport avec yom qui pour c'est à dire qu'on fait un examen de conscience alors c'est très rare de notre dans notre génération que les rachamim ils décrètent un jeune parce que on sait que les vieux et les jeunes n'ont plus l'habitude de jeûner le jeune ça marche pas mais aujourd'hui la situation est tellement et relativement est tellement grave que les rachamis m'ont demandé de faire un jeune je sais pas si vous vous souvenez d'un jeune depuis les 40 des ans quoi c'est ça que je voulais dire tout à rabat daniel voilà exactement ce qui est important c'est que dans la mesure où c'est dur de jeûner et que les rachamim les sages et rabat nîmes le savent ils ont demandé aux gens de jeûner que jusqu'à ratzot merci daniel c'est midi moins le quart ou une heure moins le quart midi moins le quart midi moins le quart c'est à dire en fin de compte c'est uniquement laisser tomber le petit déjeuner alors si vous voulez être vraiment orthodoxe c'est trop tard parce qu'il fallait faire cabalata de sommes avant la tombée de la nuit mais c'est pas grave je vous rassure même si vous n'avez pas fait cabala et que vous jeûnez jusqu'à midi moins le quart dans la mesure où votre cavana c'est pas pour quelqu'un pour vous mais pour le fait d'être mais je t'étais film à tibou pour le faire avec tout le tibou akadosh burkhou acceptera votre jeune de la meilleure manière la même manière s'il ya des gens qui ont le courage de jeûner toute la journée c'est ça le minac de yom kippur katan j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup ici donc c'est même pas la peine de se prendre la tête mais en tout cas de laisser tomber le petit déjeuner et de jeûner jusqu'à midi moins le quart pour être avec tout le monde c'est très très important c'est très bien ce que je vous conseille c'est de faire en même temps la de fila de minra et de manger après c'est à dire dès que vous pouvez prier vous faites la de fila dominera chacun chez vous c'est vrai qu'ils ont annoncé une file à quatre heures et demie alors vous décidez je suis désolé peut-être qu'il vaut mieux je reviens sur ce que j'ai dit il vaut mieux manger et prix avec tout le monde parce que le corps arabie mais beaucoup plus important et à quatre heures et demie vous avez vu sur toutes les sur tous les liens sociaux à quatre heures et demie il y aura une fila mondiale j'imagine qu'il y aura aussi une fille là aux côtés l etc maintenant qu'elle est de quelle manière on prie on prie minra mais les faradim les ashkonezim ont chacun un nusar de nusar de yom kippur katan qu'on rajoute ça ressemble un tout petit peu à yom kippur bon c'est en raccourci puisque c'est uniquement minra donc si vous avez le texte c'est très bien si vous l'avez pas je vous l'envoie gratuitement offert par le midrash et yéhouda et donc comme ça on vous pourrait tous participer à cette fila qui à mon sens est extrêmement importante parce que chacun prend ses initiatives personnelles vous voyez les applaudissements sur les balcons et l'entraide et c'est tout ça c'est des choses extraordinaires mais malheureusement on n'a pas de minyan la plupart des gens et les gens qui doivent font attention ne doivent pas sortir en bête qui n'essaie pour prier et c'est dur pour les gens qui ont besoin de prier en minyan alors de savoir qu'à quatre heures et demie demain le monde entier va faire filat minra de yom kippur katan tous ensemble c'est quelque chose d'extraordinaire merci yoseph de la question encore une question oui oui rina alors bonsoir merci pour merci pour ton corps magnifique moi je suis frappé par une chose quand tu as dit que c'est pendant toutes les plaies on était finalement pas les hébreux étaient passifs sans faire aucun geste et pour la maquette pour la la dernière plaie qui était la plaie de vraiment de la sortie d'égypte alors leur demande d'être proactif en fait vous voulez sortir d'égypte alors montrez le et 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 je suis très frappé par ce côté de de la différence entre la passivité parce qu'on était complètement peut-être complètement dans l'impossibilité d'être actif jusque là mais pour le la dernière étape on est obligé de montrer que oui on veut sortir et et finalement moi aussi je fais comme tu dis je fais le lien avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment la première réaction qu'on a c'est de rester un peu fiché sans sens avec une impression de d'impuissance et finalement qu'est ce qu'on voit de qui est en train de se développer c'est tous ces cours et et non seulement les cours c'est à dire on devient actif et on devient actif d'une façon très très positive et je voudrais juste vous donner juste un coup de fil que je viens de recevoir de de yala livenet qui est qui est médecin qui travaille à d'assar et qui me disait que ce qui est en train de se passer à l'hôpital et et en israël c'est absolument extraordinaire quelque chose qu'elle n'a jamais vu ailleurs et qui est complètement différent de tout de tout ce qu'elle a vu elle disait que je suis que la réactivité des gens est absolument ahurissant dans les hôpitaux qu'il ya des décisions qui se prennent à une vitesse folle des simplifications des d'une imagination elle disait que c'était incroyable elle a fait son allée il ya quatre cinq ans et elle voit la différence de qu'est ce que c'est une crise de en israël par rapport à ce qu'elle a pu